En fait, lorsqu'il a utilisé le thème « Faire porter les habits de deuil à M. Ouattara », c'est d'un contexte politique. Il veut dire à M. Ouattara de tout faire pour que la CEI soit reconstituée. Parce que si elle n'est pas reconstituée, les autres partis politiques ne peuvent pas aller aux élections. Elle est déjà obsolète, cette CEI-là, depuis, je crois, 2015. Il faille que M. le Président fasse une série de concessions pour essayer de réformer un peu la CEI. Donc, je pense bien que ce que M. Koua Justin a dit, le Président de la jeunesse EDS, ce qu'il a dit, c'est pour juste pousser M. Ouattara à faire des concessions. C'est pas bon. Je ne vois pas ça comme une menace, mais je pense bien que c'est pour pousser à faire une série de concessions pour permettre à tous les autres partis politiques, dans leurs élections, à transparentes, à venir. Il faut dire que nous avons une liberté d'expression. Mais tout propos n'est pas quand même la bienvenue. Parce que dire à un Président de la République que nous allons lui faire porter ses habits, c'est pas convenable. C'est un propos, parce que la Côte d'Ivoire sort d'une crise. Il y a certains propos qui peuvent encore engendrer ce qui a engendré la Côte d'Ivoire dans ces deuils-là. Donc, il y a une manière de faire la revendication. Parce qu'il faut dire, on a traversé beaucoup de choses. Donc, dire qu'on va faire porter à un Président ses habits de deuil, c'est déjà trop bâti dans ses propos. Donc, je ne suis pas vraiment trop d'accord. Il y a une manière de faire une revendication. Mais moi, je condamne la violence verbale d'où qu'elle vienne. On peut être opposant à quelqu'un, mais il faut respecter. C'est le Président de la République. Au jour d'aujourd'hui, c'est le Président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, moi, je n'accepte pas ces propos de ces gens-là. De même quand, Bago est au pouvoir, je n'acceptais pas aussi qu'on lui dise certains propos. Et quoi, Justin ? Il faut qu'il fasse attention. Dans la foule, devant la foule, il faut savoir se maîtriser. Quand on est leader d'opinion, il faut savoir se maîtriser. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je n'appris pas ce qu'il a dit. Donc, il faut qu'on soit tous solidaires. On peut mettre dans la main, nous travaillons pour la paix. Dans ce pays. On a utilisé des tenues rubriques pour exprimer les désaccords quant à la position du gouvernement de ne pas réformer la CIE avant les élections. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, s'il faut encore jeter, je veux dire, de l'huile dans le feu qui brûle, ça va encore empirer la situation. Et nous allons nous retrouver dans une situation de conflit. Les élections locales approchent. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens acceptent d'aller à la décision, à la négociation. Les Ivoiriens peuvent se parler. Les Ivoiriens ne sont pas, je veux dire, des gens qui sont des ventes à la guerre. Donc, que ce soit l'opposition EDS ou l'opposition AFI ou bien l'opposition Sangaré, et que ce soit le pouvoir RHDP ou le pouvoir PDC, je pense que les Ivoiriens peuvent se parler. Il faut qu'on aille à la décision et ne pas, en tout cas, tomber dans les provocations, dans des situations qui vont nous ramener encore dans cette crise que nous avons connue. Donc, moi, je pense que chaque parti a ses raisons, chaque parti a sa position. Mais il faut aller aux négociations. Il faut aller aux négociations. Et je pense que, en ce sens, je sais que le président va attendre la préoccupation de l'opposition. Je pense que les propos de M. Croix et de Justin ne sont pas appropriés. Je pense que, déjà, il s'adresse à un chef de l'État. Il faudrait qu'il mesure ses propos. Je pense qu'en tant que citoyen, nous devons être premiers à respecter notre chef d'État pour que, peut-être après, les autres puissent les respecter. Voilà. Sinon, par rapport à la crise, je pense que tout peut être une question de négociation. Le président a dit au mot, peut-être, il va aller aux négociations. Je pense qu'il doit attendre le moment, quoi.